La scène se passe autrefois, dans un village. Il y a un nouveau curé qui vient d'être nommé, c'est sa première messe. Et à la fin de celle-ci, tous les fidèles sont à l'extérieur, discutent, pour essayer de juger s'ils ont eu la chance ou pas. Et là, il y a un paroissien un peu plus âgé qui dit « Oh, notre nouveau curé, il a l'air, 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 il a l'air. » Il a l'air bien gentil, il est doux, il est plein de charité, mais il a l'air quand même beaucoup moins intelligent que celui qu'on avait jusqu'avant. L'abbé Joseph, qui était très intelligent, là, il a l'air beaucoup moins intelligent. La preuve, on a tous compris ce qu'il avait dit. Alors, s'il y a un serment dans l'année, ou une homélie dans l'année, où on peut paraître très intelligent, c'est-à-dire assez incompréhensible, c'est bien quand il s'agit de parler de la Trinité. On a vu ça avec les jeunes, et je vous le redis, à chaque fois que je célèbre cette fête, c'est bien les théologiens ont l'art parfois d'utiliser des mots très compliqués. Est-ce que vous avez retenu les deux expressions que j'avais employées pour parler de la Trinité ? La périchorrhèse des hypostases, et dans la version latine, c'était quoi ? La circumincession des personnes divines. Donc des mots compliqués. Donc c'est difficile, de fait, de parler de la Trinité. C'est difficile. Moi, autrefois, il y avait un journaliste que j'aimais bien, c'était Michel Chevalet. Les plus jeunes ne le connaissent pas, mais les plus anciens le connaissent. Sa grande question, c'était comment ça marche ? Et donc si vous me demandiez de vous faire une homélie en disant « La Trinité, comment ça marche ? » Eh bien, je n'y arriverais pas. Parce que le mystère de la Trinité, c'est un mystère précisément. Et qu'est-ce qu'un mystère ? C'est quelque chose qui vient de Dieu, et Dieu est totalement disproportionné à notre intelligence. Donc dans l'absolu, qui pourrait faire une bonne homélie sur la Sainte Trinité ? Il n'y a que trois personnes qui pourraient faire une homélie sur la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on veut essayer d'en parler ? Eh bien, on fait souvent ce que font beaucoup de personnes qui n'ont pas la foi chrétienne, ou nous-mêmes, certains prédicateurs, c'est que comme on n'arrive pas à se hisser jusqu'à la Trinité, eh bien, on descend la Trinité jusqu'à nous. Et donc, on essaye de l'expliquer à partir de ce que nous sommes. Et qu'est-ce qui se passe quand on explique Dieu à partir de ce que nous sommes ? Quand on essaie d'expliquer la Trinité à partir de ce que nous sommes, eh bien, nous en faisons un Dieu qui n'est pas forcément extraordinaire. Quand je lis les arguments d'un certain nombre de penseurs athées ou anticléricaux qui dénoncent Dieu, eh bien, je dois avouer que je suis très souvent d'accord avec leurs critiques. Je suis tout à fait en accord quand ils dénoncent le Dieu, qu'ils dénoncent précisément. Le seul problème, c'est qu'ils dénoncent un Dieu très humain, un Dieu jaloux, un Dieu vengeur, un Dieu qui ne sert pas à grand-chose. Mais vous voyez, le seul problème, c'est qu'ils ne visent pas le Dieu révélé par Jésus-Christ, ils visent un Dieu qui se sont eux-mêmes forgés, et ils ne sont pas d'accord avec ce Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qui est aussi valable pour nous-mêmes. S'il y a quelque chose dans la foi qui nous dérange, peut-être que c'est le cas, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange dans Dieu, interrogez-vous si ce qui vous dérange, ça vient de Dieu, ou c'est pas vous, peut-être, qui avez appliqué des critères trop humains sur Dieu, et ce Dieu que vous découvrez alors, il vous déplaît, il n'est pas à la hauteur de vos espérances. Vous voyez, c'est cela, c'est pour parler de la Trinité, faire attention, faire attention. Et quelles sont donc souvent les deux principales erreurs que nous faisons quand on évoque la Sainte Trinité ? Une première erreur, c'est que souvent, on aime les choses qui sont carrées. Surtout chez les chrétiens, on aime les pyramides. Il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la hiérarchie. Alors, on va essayer de mettre de l'ordre de la hiérarchie dans la Sainte Trinité. Il faut qu'il y ait un chef. Il faut qu'il y ait un chef dans l'État, dans la nation, dans les familles, il faut que ça commande. Il faut qu'il y ait un principe organisateur. Et qui va être le principe organisateur dans la Trinité dans ces cas-là ? Dieu, Dieu le Père. Il est au sommet. En dessous, il y a le Fils. Et encore en dessous, il y a l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est une erreur que l'on a faite, qui s'appelle l'arianisme. C'est un mot compliqué. C'est donc Arius qui mettait Jésus vraiment en deuxième place, au-dessus de nous, mais en deçà de Dieu le Père. On veut la hiérarchie, parce qu'on aime la hiérarchie dans notre vie, donc on plaque nos raisonnements trop humains sur la Trinité. A l'inverse, si vous êtes un partisan de l'égalitarisme absolu, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous risquez, quand vous évoquez la Trinité, de résorber la différence. Est-ce que vous vous rappelez de ce Dieu de l'Antiquité qui avait un double visage ? Il s'appelle comment ? Les jeunes. Je teste votre connaissance en mythologie. Comment s'appelle le Dieu de la mythologie qui a deux visages ? Vous voyez ce que c'est ? C'est Janus. Eh bien, on pourrait faire de la Trinité un Janus à trois visages. Une seule personne. Et de fait, dans les représentations de la Trinité, il y a ces représentations d'un personnage assez monstrueux qui a trois faces. Vous voyez ? C'est la différence, la distinction des personnes qui est absorbée. Alors vous voyez, on dit souvent des bêtises quand on parle de la Trinité. Alors, est-ce que c'est une invitation à se taire ? Ce qui vous ferait plaisir. Non. Non, parce qu'il y a quand même deux lieux qui nous permettent de parler de la Trinité. Quels sont ces deux lieux ? Eh bien, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Seul Dieu parle bien de Dieu. C'est une remarque de Pascal dans les pensées. Donc, scruter l'écriture avec beaucoup d'une attitude de recueillement. Voilà, je lis le texte et je regarde ce que le texte me dit de cette Sainte Trinité. Je le reçois. Vous voyez, ce n'est pas moi qui vais faire descendre la Trinité jusqu'à moi. C'est moi qui essaye de me hisser jusqu'à cette Sainte Trinité en méditant cette parole de Dieu. Et je vois dans nos textes, par exemple, la première lecture nous présente un Dieu qui aime, qui veille, qui veille sur son peuple, qui veille sur son Fils. La deuxième lecture, ça nous présente un Esprit Saint. Un Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait ? Il veille là aussi. Il n'est que charité, il n'est qu'amour. Le Père n'était qu'amour. Rappelez-vous, qu'est-ce que dit le Père sur la scène du baptême qui est ici représentée ? Est-ce que vous savez ce qu'il dit ? Voici mon Fils bien-aimé. En grec, c'est Agapétos. Mon Fils bien-aimé. Vous voyez, le Père qui est tout amour pour son Fils. L'Esprit Saint qui est tout amour pour le Père et le Fils et qui est la manifestation de cet amour entre le Père et le Fils. Et le Fils qui est tout amour lui aussi. Jusqu'au bout, même sur la croix où la voix du Père semble s'être tue, Jésus continue à follement aimer son Père, à être tendu vers lui. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, on voit que la Trinité c'est quoi ? C'est un mystère d'amour. C'est un mystère d'amour, un mystère d'effacement, un mystère tout simplement d'écoute mutuelle. Trouver la joie dans l'autre. C'est la belle phrase de Bernanos que je me dis souvent. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est trouver sa joie dans la joie des autres. Et quand on parle en termes d'amour, l'amour se multiplie. Ce que j'ai expliqué aux jeunes, on était avec les serbants avant le début de cette messe. Et on a essayé de réfléchir et on a donné l'exemple d'une famille. Quand il y a un nouvel enfant, il y a Priscille qui est arrivé, c'est sa première messe aujourd'hui. C'est la troisième. Eh bien, est-ce que l'amour dont les parents vont entourer Priscille va être enlevé à l'amour des deux précédents enfants ? Ben non. Au contraire. L'amour va grossir, va grandir. Vous voyez comment dans une famille, quand il y a un nouvel enfant, plus il y a d'enfant, plus il y a d'amour. Plus on aime, plus l'amour se multiplie. Et 1 x 1 x 1, ça fait combien ? Ça fait 1. Vous voyez, le mystère de la Trinité, c'est l'amour. Et le prof de l'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est de donner la vie. Parce que nos textes nous montrent que Dieu aime son Fils, le Fils aime son Père, l'Esprit Saint, et la manifestation de cet amour entre le Père et le Fils. Mais c'est un amour qui est débordant, puisque Dieu, le Père, veille sur le peuple qui lui est confié. Le Fils veille sur nous, il nous aime. Et il nous aima jusqu'au bout. Vous voyez comment l'amour se propage, se multiplie. Et je conclurai là-dessus. Et il y a un autre lieu, et on a vu ça avec les servants, où nous pouvons comprendre, vivre, cet esprit de la Trinité. Comment ? Eh bien, en nous mettant au service les uns des autres. Et c'est l'exemple que j'ai donné, précisément avec ces servants, où je veux redire ce que je vous ai dit. Ce que vous ne voyez pas forcément, c'est ce qui se passe dans la sacristie avant le début de la messe. Il y a la répartition des rôles entre les servants, qui sera le naviculaire, qui sera le cruciféraire, etc. Et qu'est-ce qui se passe souvent ? Comment réagissent les jeunes de moins en moins ? C'est moi, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais le faire. Et voilà. Est-ce que ça, c'est trinitaire ? Non, ce n'est pas trinitaire. Ce serait quoi la logique de la Trinité ? C'est dire, non pas moi, toi. Vous voyez, c'est cette circulation d'amour. Et quand on regarde nos servants, quand ils arrivent à le vivre, et ils arrivent souvent à le vivre, quand ils se mettent au service les uns des autres, quand les aînés veillent sur les plus petits, les plus jeunes, là aussi, en ne faisant pas, et c'est vraiment le cas à Jeanne d'Arc, en faisant preuve d'autorité, en disant c'est moi le chef. C'est moi le chef, vous voyez, c'est cette mauvaise compréhension, c'est de l'arianisme. Donc je m'adresse à Pierre, à Calyxte, à Thibault, ne soyez pas arien, disciples d'Arius, parce que c'est encore autre chose, ça. Ne soyez pas arieniste, c'est-à-dire en voulant dominer, diriger, non, mettez-vous au service des plus jeunes, en disant, voilà, nous sommes là pour transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu. Voilà, vous effacer devant ce que vous avez reçu. Et les plus jeunes se mettent à l'écoute des aînés, avec reconnaissance, et dire, non pas, allez, ce dimanche c'est moi qui ai fait ça, donc dimanche prochain, ça sera à toi de le faire. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, nous sommes, vous êtes, vous devenez une manifestation en acte de la Trinité, et je crois que Jésus nous envoie prêcher au monde, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et comment on parvient à dire ce mystère ? Eh bien, en le vivant, tout simplement. Il ne s'agit pas tant de l'expliquer, on n'y arrive pas, mais de le manifester par cette charité, par cet amour. Et je pense qu'une paroisse, une communauté est évangélique, est apostolique, quand on sent qu'il y a cette circulation d'amour en elle. Ça veut dire qu'à la sortie de la messe, quand on repère quelqu'un qui est nouveau, qui est un peu perdu, eh bien, on va à elle, on va lui parler, on va l'accueillir. Et quand on fait ça, on est dans cette logique trinitaire. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur d'être dans cette logique trinitaire, pour manifester cet amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le frère Bernard Brault aimait à dire que la seule hérésie qui serait à la rigueur acceptable, c'est de faire de nous la quatrième personne de la Trinité, en ce sens où nous la manifestons, où nous la vivons, où nous sommes sûrs de cet amour du Père, et nous voulons à notre tour la transmettre à nos autres, à nos frères, à nos amis, à nos proches. Amen.